Comment mettre en peinture la coiffe ? C'est tout ce qu'on va voir dans cette première partie de ce tutoriel. On y trouvera l'application des bases, toutes les étapes pour les franges, une fine partie bleue également, le procédé de l'esquisse à main levée, les tissus, les parures dorées et le démarrage des motifs. Une première partie dont les étapes sont assez simples, toutes les étapes y sont présentées ainsi que le matériel utilisé. Vous trouverez beaucoup plus de détails dans la description de cette vidéo. Bienvenue sur ma chaîne YouTube SZ Miniatures, une chaîne dédiée au montage et à la mise en peinture de figurines historiques. Après la présentation de l'ensemble des couleurs de ma palette, on va démarrer les bases. Avec le mat red, on attaque les franges. L'imperial blue, les parties en bleu. Avec du blanc pur, la partie principale de la coiffe. Et avec du noir, les cheveux. Tout au long de ce tutoriel, au début de chacun des chapitres, vous avez ce cartouche sur votre gauche qui vous indique les couleurs, leurs proportions au niveau du mélange. Mais également, les proportions de dilution avec de l'eau. Je mentionne également, le pinceau utilisé. On va avancer sur les franges. Pour ça, je vais réaliser un premier ombrage. Pour ça, j'utilise du mat red que je vais mélanger à du brown assez foncé avec une dilution 80-20. Donc un léger rouge dans la couleur, dans le mélange. Et un petit jus que je viens déposer à plusieurs reprises sur les gravures pour bien faire ressortir les creux qui sont mentionnés au niveau de la sculpture. On va venir travailler un premier éclaircie en prenant un autre mat red en mélangeant avec du blanc. C'est parti ! Je vais venir compléter les éclaircies avec un second et là j'augmente tout simplement la partie blanche du mélange. Sur cette coiffe il y a une partie assez fine qui est bleu, pour ça je vais prendre de l'Imperial Blue avec du blanc et je vais me créer sur ma palette justement un certain nombre de dégradés avec ces deux couleurs en augmentant la partie blanche. Ceci va me permettre de créer trois éclaircies donc avec le bleu et une augmentation progressive de trois tons au niveau du blanc. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sur cette coiffe on a un certain nombre de motifs pour ça. Avec simplement du rouge et un bon pinceau pointu je vais commencer à venir dessiner l'esquisse justement de ces motifs. C'est réalisé à main levée, il faudra quelques corrections pour obtenir le résultat attendu. Attention la coiffe au niveau du tissu il n'y a pas simplement de plis donc il faut bien suivre ce mouvement pour pouvoir établir quelque chose d'assez réaliste. En ce qui me concerne j'ai suivi exactement ce qu'il y avait sur la box art de cette pièce mais vous êtes libre de laisser votre créativité jouer et de faire vos propres motifs. Musique 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 On va venir compléter sur cette coiffe des parties en bleu. Pour ça je refais des bordures parce qu'il y a vraiment une fine ligne rouge pour marquer la transition de chacune des couleurs. Une fois que c'est réalisé, avec de nouveau l'Imperial Blue, je viens mettre la base au pinceau. Il faudra plusieurs couches pour obtenir le résultat attendu. Musique Musique Après la partie bleue sur cette parure, on vient ajouter la partie dorée. Donc pour ça, comme vous pouvez le voir, j'avais préparé une sous-couche en jaune. Je ne me souviens plus exactement où j'ai vu ça, où ça donnait un meilleur résultat avec une sous-couche jaune avant d'appliquer de l'or. Moi j'avais une base blanche, donc est-ce que c'était vraiment nécessaire ? Franchement, je ne vois pas trop de différence si j'avais appliqué directement ou avec une base déjà jaune. Musique 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 Pour les motifs, tout à l'heure on a travaillé avec du rouge. Franchement, ça manque d'intensité, même avec plusieurs couches. Voilà, je n'étais pas spécialement convaincu, donc j'ai pris du Wine Red pour vraiment travailler ses motifs, ainsi que les bordures verticales sur cette coiffe. Musique 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 Sur cette coiffe, on a également un second motif dans les zones bleues. C'est un petit cercle comme ça, une partie ronde dorée. Donc l'enjeu là, la difficulté, c'est toujours la proportion et les distances et surtout de jouer avec les plis. Ces parties dorées, elles sont cerclées avec du rouge et là pour ça, j'utilise le Wine Red comme tout à l'heure sur la partie en or et les bordures. On va travailler également un certain nombre de finitions avec le blanc pour que justement ces lignes verticales, ces bordures en Wine Red soit bien, bien, bien finies, bien fines, très discrètes. Donc il y'a passablement de retouches à réaliser. Un premier chapitre de cette coiffe très simple, très rapide avec un certain nombre de techniques à retenir. Bien évidemment la coiffe, il faut faire le tour, donc on n'a vu qu'un seul côté, mais il y a bien deux fois deux zones à réaliser de chaque côté de cette coiffe avec la même cohérence, les mêmes distances, les mêmes proportions. La réalisation de la coiffe de manière générale est très longue. Par conséquent, je vous invite à venir voir les prochains chapitres. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Si ça vous a plu, merci de partager et de placer un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Dans le cas contraire, un petit commentaire constructif, c'est toujours utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai très volontiers. Abonnez-vous pour obtenir une notification dès l'arrivée de mes prochaines vidéos. Jusque là, portez-vous bien à vos pinceaux. Ciao !